Bonjour et bienvenue à cette édition ou cette vidéo consacrée aux marchés financiers. Bonjour Jérôme. Bonjour Amid. Alors, ravi de vous retrouver, mon comparse habituel pour parler effectivement des marchés financiers. Alors, je vous renvoie cette fois-ci à l'occasion justement d'un rapport trimestriel que vous venez de publier sur les perspectives de croissance au niveau macroéconomique, mais aussi en termes de stratégie d'investissement. Alors, c'est un document qui fait 18 pages, je ne vais pas vous demander de le résumer, on n'a pas le temps. Je vous propose de nous focaliser, si vous voulez bien, sur les États-Unis. Vous êtes d'accord ? Oui, je pense que c'est une bonne idée parce que les États-Unis, finalement, dans toutes les choses qui se passent et dans l'hierarchie des décisions qu'on doit prendre, la croissance américaine, la santé de l'économie américaine, l'inflation américaine sont peut-être le sujet principal que nous devons traiter. Alors, si j'ai bien lu votre document Jérôme, je constate, et évidemment, je taille à la serpe, c'est que les perspectives, malheureusement, restent encore assez sombres, en tout cas pour les États-Unis. Paradoxalement, l'économie réelle américaine se porte encore assez bien. Il suffit de regarder les statistiques de l'emploi, elle reste bonne. Certains diront trop bonne. Mais c'est évident que les indicateurs avancés présagent un assombrissement assez fort, notamment du secteur manufacturier, donc l'industrie. Et puis, on commence à voir les premiers signes de l'impact de l'augmentation des taux d'intérêt sur le marché de l'immobilier, la demande ralentit. Et donc, l'augmentation des prix de l'immobilier est en train de ralentir assez fortement aux États-Unis. Alors ça, c'est au niveau de la croissance, avec les éléments perturbateurs et négatifs que vous venez d'évoquer. En revanche, au niveau de l'inflation, on ne sent pas, enfin, je ne vois pas, je n'ai pas vu, une décroissance de cette inflation, elle reste très élevée, presque à deux chiffres. Oui, je pense qu'en particulier, le chiffre du mois d'août a surpris le marché, j'avoue, nous a surpris aussi. 8,6% d'inflation, c'est un chiffre qui est très élevé, alors qu'on s'attendait à ce qu'il y ait une amélioration quand même, parce que les prix de l'énergie n'augmentent plus, tout ce qui est les pénuries sont en train d'être complètement allégés. Je pense que ce qui a surpris dans ce chiffre, c'est de façon assez étrange l'augmentation du coût du logement. Et l'augmentation du coût du logement, c'est un facteur qui vient impacter les chiffres d'inflation avec retard. Pourquoi ? Parce que finalement, les loyers ne commencent à baisser que plus tard dans le cycle. Il y a un effet de décalage. Un effet de décalage. Ils sont renégociés, disons, une fois par an à l'échéance du contrat. Aussi, comme c'est des statistiques qui sont difficiles à avoir, on ne les échantillonne que très peu de fois, pas tous les mois. Et donc, ça vient impacter le chiffre de l'inflation avec retard. Et donc, c'est malheureusement le coût du logement qui représente un tiers de l'inflation qui a fortement surpris. Donc, vous êtes en train de nous dire que ce n'est pas nécessairement un échec de la politique monétaire américaine, puisqu'on a été étonné de voir qu'il hausse les taux depuis quelques temps et que malgré tout, l'inflation ne baisse pas. En fait, là est la clé. Certains disent qu'il y a un débat en cours. Certains disent qu'il va falloir un fort ralentissement économique. Il va falloir créer du chômage aux États-Unis pour mener à terme le combat contre l'inflation. Ça, c'est le premier camp. Il y a un deuxième camp qui dit non, la Réserve fédérale a augmenté ses taux d'intérêt suffisamment tôt. Elle a finalement commencé au début de cette année avec une communication très forte, assez virulente, impactant déjà les taux d'intérêt et les rendements obligataires à long terme. Et donc, il n'est pas nécessaire d'avoir une très forte récession pour arrêter l'augmentation de l'inflation. On est plutôt, nous, dans le deuxième camp, même si je dois dire que ces chiffres d'inflation restent trop forts, je dirais, pour qu'on puisse enfin envisager ce qu'on appelle le pivot, c'est-à-dire que la Fed arrête d'augmenter les taux d'intérêt. Donc, en résumé, si on veut casser l'inflation, il faut malheureusement passer par la case récession. Je ne pense pas. Je pense qu'on peut, disons que la Fed peut mener à terme son combat contre l'inflation sans nécessairement créer une forte récession. C'est pour l'instant, la stratégie d'investissement, disons le scénario économique qu'on continue d'avoir. Pourquoi ? Parce que toute une série d'indicateurs montrent que l'inflation est déjà en train de baisser. Et donc, peut-être qu'à un moment donné, lorsque les chiffres d'inflation auront arrêté d'augmenter, la Fed pourra arrêter l'augmentation des taux d'intérêt. Alors, Jérôme, tenant compte de ce que vous venez de dire, les perspectives de croissance assez sombres, l'inflation crée malgré tout élevée, même si peut-être elle va être sous contrôle d'ici peu. Le danger hypothétique ou pas de récession, comment est-ce que vous, vous avez adopté, ou adapté plutôt, votre politique d'investissement ? Comme on l'a déjà dit plusieurs fois au mois de mars, on est devenu prudent, on a réduit la voilure, notamment en réduisant la pondération du poids des actions dans nos stratégies d'investissement. On n'est pas encore à racheter les marchés de façon forte. Pourquoi ? Parce que pour s'attendre à un rebond du marché, il faut d'abord que les taux d'intérêt recommencent à se stabiliser, peut-être même à baisser. Ça, on ne le voit pas. Tant que les chiffres d'inflation augmentent, on n'a pas la situation. C'est trop tôt pour ça. Ceci dit, on a gardé une bonne pondération d'investissement en bourse parce que justement, on pense qu'à un moment donné, ces chiffres d'inflation vont tourner. Le combat mené par la FED peut être gagné contre l'inflation. Et puis, lorsque les choses se retournent, elles peuvent se retourner assez vite, comme on l'a vu au mois d'août. Et donc, nous pensons que toutes les entreprises que nous avons en portefeuille continuent d'être des investissements qui ont des perspectives à long terme de croissance des bénéfices qui ne sera pas impactées par ce qui se passe aujourd'hui dans ce combat contre l'inflation. Donc, on termine avec une note positive. En tout cas, merci pour cette synthèse sur le premier marché mondial boursier, le marché américain. Merci Jérôme. Merci Hamid. Merci. 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 Merci.